Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou, 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 on se retrouve dans la nature C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau Ouais c'est mieux comme ça J'espère que tu vas bien, tu dirais que je suis un reportage Reportage nature et relaxation J'espère que tu vas bien Tout va bien Que tu te détends, tu es tranquille devant ma vidéo Je m'excuse pour les voitures On est à côté d'une route, tant pis c'est pas grave Sinon je filmerai jamais Et je suis seule Enfin j'essaye d'être seule parce qu'il y a des gens qui passent Mais Normalement il n'y a personne J'espère que je croise les doigts pour qu'il n'y ait personne Donc on se retrouve dans une vidéo pour parler d'être seule Physiquement et mentalement Parce que ça peut faire du bien de se sentir seule physiquement De prendre des moments pour soi, juste pour soi Il y a des personnes qui peuvent avoir peur de ça, d'être seule Mais ça peut faire énormément du bien Mais du coup Tu peux te sentir seule aussi mentalement Ça peut venir de plein de choses Par exemple lorsque tu évolues dans ta manière de penser, ta manière de vivre Et que les personnes autour de toi Ne comprennent pas ton fonctionnement de vie Du coup tu peux te sentir un peu seule par rapport à ça Par rapport à ta façon de penser Par rapport à ta façon d'agir Par rapport à ce que tu souhaiterais faire Et ce que tu souhaiterais ne pas faire aussi Et tout ça en fait ça peut créer un vide Et tu peux te sentir seule par rapport à ça Je sais que par exemple moi j'ai ressenti ce sentiment De me sentir seule mentalement Parce que justement Parce que justement Il y a un grand changement qui va arriver dans ma vie là Je vais revenir en France Dans quelques temps Et du coup c'est ça qui peut influencer le fait que je me sente seule mentalement Parce qu'il y a un grand changement qui arrive Et c'est pas une question d'en parler autour de moi Ou quoi que ce soit Mais ça peut perturber Et des fois dans ta vie Même si tu parles à plein de gens Il y a des moments où Il n'y a que ton mental qui peut t'aider A survivre A surpasser je ne sais pas Une épreuve Et je voulais te parler de ça justement Avec ce magnifique paysage Et Je voulais te dire que Ça peut arriver De se sentir seule mentalement Même s'il y a plein de gens qui sont autour de toi Mais Dis-toi que c'est éphémère Et que par moments L'esprit a besoin De cette pause Et de prendre du recul Sur ce qui se passe dans ta vie De prendre du recul Sur les choses que tu pensais Sur tes points de repère Et comprendre que finalement Peut-être tes points de repère Ne sont pas si Stabilisants que ça Parce que le but d'un point de repère C'est d'atteindre une certaine stabilité dans ta vie Ce qui fait du bien Mais par moments Tu as besoin de changement Parce que ta manière de fonctionner Ta manière de penser D'agir Tout ça Si je mange des cheveux Tout ça Ça change durant ta vie Peut-être que ça ne change pas Mais pour moi Et peut-être pour d'autres personnes Ça change La manière de penser Ta manière de De fonctionner Tout ça Ça peut changer Des idéaux Des opinions Des idéologies Tout ça Ça peut énormément changer C'est bien d'écouter Les opinions extérieures Parce que par moments On peut être endoctriné Dans quelque chose Qui On croit Qui nous fait du bien Et qui ne nous fait pas forcément du bien Je pense notamment A tout ce qui est ésotérique Qui a Eu un gros boom Au niveau du marketing Et des produits Je pense notamment aux pierres A la méditation Mais un peu plus poussée Tout ce qui est chamanique D'un point de vue extérieur Ça peut être très positif Mais Je peux te recommander Une chaîne Je ne sais plus comment elle s'appelle Mais t'as de choc Qui en parle très bien Et qui interview des personnes Qui ont été là-dedans Des scientifiques Ou alors des simples Des personnes comme toi et moi Qui ont été dans ce type de mouvement Et qui ont compris que Par moments C'était juste pour te pomper Toute ton énergie Et ton argent Donc S'il te plaît Fais très attention à ça Et par moments Écoute Les avis extérieurs Ça peut faire du bien Alors des fois Peut-être que Tout le monde se trompe Et que Tu es la seule personne Qui sait le mieux Ce qui est bon pour toi Ou pas Mais par moments C'est bien de faire Et de prendre un recul Sur sa vie De comprendre que Certaines choses Tu pensais qu'elles étaient bénéfiques Et en fait Tu te rends compte que C'est tout autre chose Juste De faire une pause Des fois sur Les habitudes que tu as Les choses que tu fais Et ça pourrait énormément t'aider A comprendre certaines choses Il y a beaucoup de bruit D'un coup Désolée Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas Mais du coup Voilà Des fois ça fait du bien De se sentir seul Mentalement Parce que En fait C'est très déroutant Je veux te dire que Ça fait du bien Parce que Justement C'est très déroutant Tu ne vas pas forcément Te sentir bien Tu vas te sentir déstabilisé Tu vas perdre tes repères Tu vas te dire Qu'est-ce qui se passe Parce qu'en fait Ton Ton esprit Inconsciemment S'est rendu compte De quelque chose Et il essaye De te le faire comprendre Il essaye de te faire comprendre Que tu as besoin De un changement Tu as besoin Qu'il se passe quelque chose Qu'il y a quelque chose Qui bouge Et Il y a plein de choses Même ton corps Inconsciemment Ton corps Peut te faire comprendre Que quelque chose Ne va pas bien Dans ta vie Ça peut être Je ne sais pas Une montée d'acné Le fait que Tu sois énormément Fatigué Le fait que Tu sois énormément Stressé Pour aucune raison Il y a énormément De choses Qui peuvent être Des vraies sources De maladies Ou alors Parce qu'effectivement Tu es très fatigué Parce que tu travailles beaucoup Ou alors des choses comme ça Mais des fois Il n'y a aucune explication Et du coup Il faut que tu cherches Un peu plus profondément Et tu te rends compte Qu'il y avait des habitudes Que tu prenais Des choses Que tu faisais Etc Qui en fait Te bombent Tout ton énergie Et par moments Ce n'est pas forcément Très bon Du coup Voilà Le thème de la vidéo C'est Je suis seule Tu peux être seule Physiquement Tu peux être seule Mentalement Mais l'idée C'est de comprendre Qu'est-ce qui te fait sentir Seule Mentalement Et qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu as besoin D'un changement Dans ta vie Est-ce que tu as besoin Que Bref Je peux reprendre Voilà Voilà Du coup Il y a des moments Dans la vie Où Il y a des émotions Et j'ai envie de faire Une vidéo aussi Sur ça Sur les émotions Et sur la gestion Des émotions Et sur justement Le fait que des fois Tu ne peux pas gérer Tu ne peux pas gérer Et il faut laisser faire Il faut laisser couler Et voilà Il y a juste encore Qu'il y a besoin de ressentir Ces émotions-là Et là Cette émotion De D'instabilité De perte De repère Et il y a le fait aussi Que des fois Tu peux donner Beaucoup d'énergie A des personnes Autour de toi Et Il n'y a pas de Feedback Il n'y a pas de retour Et Ça peut te pomper Toute ton énergie émotionnelle Toute ton énergie Tout court Et Ça peut être un peu déstabilisant Parce que ça Déroute un peu Ton harmonie Et Et ça arrive des fois Comme Tu donnes beaucoup de choses Beaucoup d'énergie Dans un projet Qui ne fonctionne Pas forcément Et Et tu es un peu Déçu On voit beaucoup Mais Il y a plein de choses Qui peuvent rentrer En compte Dans le fait Que tu te sentes déroutée Et que C'est pas agréable Comme sentiment Mais Ce qu'il faut que tu te dis C'est que c'est juste Temporaire Que C'est Un changement Qui va arriver Et que Ça ira Ça ira Alors je peux te l'assurer Ça ira C'est ce moment là Tu te sens pas forcément très bien T'as l'impression que Ça va rester Et ça ne reste pas Donc si jamais Tu es dans ce moment là Ça va aller Ok Mais voilà Oh Il y a encore Un poisson Qui a dû Sauter Est-ce que tu vois Il y a des mouvements On va rester là Pendant une heure Pour voir s'il n'y a pas Un poisson qui saute Mais Non Je pense pas J'aurais pu apporter du pain Mais je crois Que Je sais pas si c'est pas Pas bon Pour les Les canards Et les poissons Il me semble que Pour les canards C'est pas bon De donner du pain Parce que ça fait Confler leur Leur estomac Et En tout cas Le pain Qu'on a Il est trop chimique Pour eux Il me semble Donc je suppose Que pour les poissons C'est peut-être La même chose Je sais pas du tout Mais il me semble Que pour les canards C'est à éviter Si jamais tu as du pain Evite de leur en donner Et renseigne-toi D'abord Si Peut-être plus des graines Ou pas du tout Ça va peut-être Être pas du tout bon Donc Ne prends pas des graines Je ne sais pas Renseigne-toi Mais voilà Et j'espère que Cette petite vidéo T'a plu Sur le fait de De se sentir seule Et que Des fois ça peut faire du bien Et des fois c'est nécessaire Pour un changement Et des fois C'est très déroutant Très 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 Mais dans tous les cas Ce n'est qu'éphémère D'accord Ça va aller Ça va aller Ça va aller Ça va aller Je vais tenter de faire des petits Hand movement Vers la fin Mais je dois t'avouer que Avant que je J'enlève le micro Je dois t'avouer que C'est très compliqué De filmer à l'extérieur Parce que J'ai une main Je t'étoie Alors déjà Je m'en regarde moi Alors que je t'en ferai De regarder à la doigt Une main qui te tient à toi Et une main Qui tient le micro Donc comment te dire Que j'ai pas trop Je peux pas trop faire Des hand movement Voilà Je vais sous- set de la Là T'as pris T'as pris Sous-titrage ST' 501 Je te fais des bisous, j'espère que tu vas bien, que tu prends soin de toi et je te dis à une prochaine vidéo. Bye. ...